Pardon madame, je suis étudiante dans une école de marketing et je fais une enquête auprès des clients dans ce magasin. Je peux vous poser quelques questions ? Ça dépend, ça va prendre combien de temps ? Oh, une minute ou deux. D'accord. D'abord, quelle est votre profession ? Je suis comptable. Vous êtes mariée ? Non, célibataire. Vous faites du sport ? Oui. Je fais de l'aérobic et quelquefois je fais de la natation et du ski. Le soir, vous sortez ? Oui, souvent. Je vais au cinéma, au concert, je rends visite à des amis. Vous vous déplacez comment ? J'ai une voiture, une petite voiture. Et vous venez souvent dans ce magasin ? Oh, en moyenne, une fois par semaine je pense. Depuis combien de temps ? Depuis trois ans, depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général ? En général, des provisions. De la nourriture, du détergent et du maquillage et parfois des vêtements. Vous achetez des fruits et des légumes ? En général, non. Les fruits, les légumes, la viande, je les achète au petit marché à côté de chez moi. Et le pain, bien sûr. C'est plus frais et c'est moins cher. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin ? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail, donc c'est très pratique pour moi. Et ce que vous aimez le moins ? Les prix. Mais je sais qu'ils ne sont pas plus élevés qu'ailleurs, alors je continue à venir ici. Merci de votre compréhension, madame. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie. Allô ? Magasin Bon Prix, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à M. Martin, s'il vous plaît. M. Jean Martin, notre comptable, ou M. Robert Martin, le directeur du service des achats ? M. Robert Martin. Je suis désolée, monsieur, mais M. Robert Martin est en ligne. Vous voulez lui laisser un message ? Non, c'est assez urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider ? Son adjointe est là, Mlle Vautin. Ah oui, je la connais bien. Vous voulez lui parler ? Oui, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? De M. Sanchez, de la société Terron. Ne quittez pas, je vous la passe. Merci. Monsieur ? Bonjour, je suis M. Edwards. J'ai rendez-vous avec votre directrice des relations publiques, Mme Joubert. M. Edwards. Ah oui, Mme Joubert vous attend. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Mme Joubert ? M. Edwards est là. Elle arrive. Vous voulez vous asseoir ? Merci. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la société Cortex. Merci, madame. Je suis très content d'être ici. Bon, alors je vais d'abord vous montrer votre bureau. Et puis dans une demi-heure, on se réunit dans le bureau du directeur pour que vous puissiez faire la connaissance de vos collègues. D'accord. M. Robillard, je vous présente M. Edwards, des magasins Homewares. M. Edwards, notre directeur, M. Robillard. Bonjour, M. le directeur. Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre maison, monsieur. J'espère que vous allez passer un séjour agréable avec nous. Je vous présente notre équipe. M. Coupeau, le directeur adjoint. M. Vidier, notre comptable. Mme Gramont, directrice du service des achats. M. Perrec, directeur des services administratifs. Et M. Mitrovic, qui s'occupe de l'entrepôt et des transports. Enchanté. Mme Goldner, qui s'occupe du service des ventes, n'est pas là en ce moment. Elle est en province, avec un de nos représentants. Eh bien, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vous propose de déjeuner avec nous, pour mieux faire connaissance. Avec plaisir, et merci de l'accueil que vous me faites. C'est tout à fait normal, monsieur. Bonjour, madame. Je téléphone à propos de l'annonce concernant une baby-sitter. Oui, bonjour, mademoiselle. En effet, je recherche une baby-sitter pour garder mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu'un trois après-midi par semaine, et deux samedis soirs par mois. Cela me semble possible. Je suis étudiante, et je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. Vous avez l'habitude des enfants ? Oui, j'ai fait beaucoup de baby-sitting dans mon pays. Aussi bien avec des bébés, qu'avec des enfants plus âgés. De toute façon, j'adore les enfants. Très bien. Eh bien, du point de vue financier, je pensais vous régler 40 francs de l'heure. Est-ce que cela vous convient ? Oui, tout à fait, madame. Eh bien, nous pourrions prendre rendez-vous pour que vous puissiez connaître mon fils. Est-ce que vous seriez libre mercredi vers 17h ? Sans problème, madame. Vous me donnez votre adresse ? 93, avenue Maréchal Foch. C'est au deuxième étage, à droite. D'accord. Je m'appelle Ingrid Engstrom. Je suis suédoise. Très bien. Alors, à mercredi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction en intérim. Oui. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous êtes de quelle nationalité ? Allemande. Mais je suis trilingue, anglais, français et allemand. Très bien. C'est un bon atout. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Eh bien, à la fin de mes études, j'ai fait un stage d'un an dans une grande banque de Francfort. Puis, je suis partie en Angleterre, travailler comme secrétaire de direction dans une société d'assurance. Vous savez vous servir d'un ordinateur ? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un LM3. Je connais bien le Macintosh. Et vous tapez combien de mots à la minute ? Environ 300, je pense. Très bien. Est-ce que vous connaissez la sténo ? Oui. Dans mon dernier travail, je devais prendre tout le courrier en sténo. Bien. Et vous êtes disponible à partir de quand ? Dès maintenant. Eh bien, je crois que vous convenez bien à nos critères. Voulez-vous remplir ce formulaire ? Et dès que nous aurons un poste libre, nous vous contacterons. Merci, madame. Allô ? Cabinet du docteur Gauthier, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, madame. Quand voulez-vous venir ? Le plus tôt possible. J'ai une dent qui me fait très mal. Est-ce que je pourrais venir cet après-midi, par exemple ? Ah, non, madame, je regrette. Monsieur Gauthier n'est pas là cet après-midi. Mais vous pouvez venir demain matin à 10 heures. Ça vous convient ? Puisque je ne peux pas le voir aujourd'hui. Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît ? Darbon. Madame Darbon. Vous êtes déjà venue ici, madame ? Mais oui. Monsieur Gauthier me connaît très bien. Alors, demain matin, à 10 heures. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Salut, Henri. Oh, dis donc, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Je me sens pas bien du tout. Pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu as ? J'ai un mal de tête affreux. C'est une migraine ? Je sais pas, je l'ai depuis avant-hier. Tu crois pas que tu devrais aller voir un tout-bib ? Bouf, j'ai pas tellement envie. Oui, mais si ça continue, j'irai peut-être. Tu lis beaucoup en ce moment. Et comment ? Avec les examens dans 10 jours, j'ai la trouille. Parce que j'ai pas assez travaillé au cours de l'année. Et tu ne portes pas de lunettes ? Ben, j'en ai, mais ça me cosse les pieds de les mettre. J'ai l'air d'un crétin. T'es plutôt crétin de ne pas les mettre si t'en as besoin. C'est sans doute ça qui te donne mal à la tête. Alors, ce soir, tu vas les mettre, hein ? Oui, maman, je mettrai mes lunettes, c'est promis. Madame, ça va ? Vous vous êtes fait mal ? Oui, mon pied ! J'espère que je ne me suis pas cassé quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous relever ? Oui, mais ça fait vraiment mal de marcher. Ça doit être une entorse. Attention à votre main, elle saigne. Oh, ça ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne sais pas, j'ai glissé sur quelque chose et j'ai perdu l'équilibre. Ouh là là, je n'arrive pas à marcher. Vous voulez que j'appelle un médecin ? Je peux prévenir le SAMU. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Entrez, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, depuis un certain temps, j'ai du mal à dormir et je n'ai presque plus d'appétit. Je me sens déprimé. J'ai sans doute besoin de somnifères ou d'un calment quelconque. Vous savez, il vaut mieux éviter ce genre de médicaments si on peut. Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement ? Ben, trois mois à peu près. Vous avez un travail très prenant ? Oui, très. Il m'arrive souvent de travailler le soir et le week-end. Vous êtes obligé de travailler autant ? Oui. On licencie beaucoup dans notre entreprise. Et j'ai 45 ans. Si on me met à la porte, j'ai peur de ne rien trouver d'autre. Vous êtes marié ? Séparé. Vous fumez ? Oui. Bon, enlevez votre veste, s'il vous plaît. Je vais vous examiner. Eh bien, monsieur, vous êtes surmené, je crois. Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave, mais attention, il vaut mieux vous ménager. Vous pouvez me donner une ordonnance pour des tranquillisants ? Si vous voulez. Mais je vous préviens que ce n'est pas une solution. Il faut absolument que vous changiez votre mode de vie. Facile à dire. Essayez au moins de faire un peu de sport. Simplement de la marche à pied, par exemple. Ça détend et c'est bon pour le souffle. Je vais essayer. Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît. Par avion ? C'est combien, par avion ? Attendez. Ça vous fera 70 francs. Oh non, alors. C'est trop cher. Tarif ordinaire, alors. Dans ce cas, c'est 32 francs. Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît ? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame ? Ils sont importants ces cadeaux, n'est-ce pas ? Alors je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr. Vous avez rempli la fiche pour les objets recommandés ? Comment ? Euh, non, non. Alors allez là-bas et remplissez la fiche. Euh... Où tu veux les envoyer, tes cadeaux ? Chez ma sœur, dans le Manitoba. Tu veux que je t'accompagne à la poste ? Ah oui, merci. Je ne connais pas très bien le système. Bon, d'abord, c'est pas la peine de les emballer, tes cadeaux. Tu peux acheter un paquet tout fait au bureau de poste. C'est pratique, ça. On y va, alors ? Mademoiselle ? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame. Oui, par avion ? Par avion. Bon, alors vous me la donnez, je la pèse. Il faut la franchir à 6,50 francs. Comment ? Je n'ai pas compris. Je dis qu'il faut payer 6,50 francs. Ah bon ? Voilà. Merci. Et voilà, 6,50, 7, 7 et 3, 10. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Vous nagez bien. Vous trouvez ? C'est difficile à la plage, quand il y a tellement de gens. J'ai plutôt l'habitude de la piscine. Vous êtes anglaise ? Oui, je suis en vacances. Et vous ? Moi, je suis d'ici. Vous avez de la chance, alors. Vous devez venir souvent à la plage. Oh, vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi ? Ben, je travaille à mi-temps dans une banque. Et puis, je fais des études. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je fais du droit. C'est bien ? Oh, c'est pas mal. Et vous ? Vous êtes étudiante ? Non. Je travaille pour une agence de publicité. Euh, vous aimez le cinéma ? Oui ? Pourquoi ? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir. Vous voulez venir ? Oui, avec plaisir. Mais je suis ici avec ma soeur. Je ne peux pas la laisser seule. Ben, elle n'a qu'à venir, elle aussi. C'est gentil. La voilà qui arrive. On va lui demander. Regarde. Je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle. Elle est plus ancienne. Non. Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe. Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne. Pourquoi pas demander au guide ? Bonne idée. Pardon, monsieur. Vous pourriez me donner un renseignement ? Mais bien sûr, monsieur. Je suis là pour répondre à vos questions. Ah, cette chaise. Elle est de quelle époque ? Du XVIe siècle, monsieur. Je te l'avais bien dit, non ? Mais le château date du XVIIe siècle. Comment ça se fait ? C'est très simple. Elle vient de l'ancien château familial, qui n'existe plus, mais qui a été construit au XIVe siècle. Le comte Henri de Beaufort, qui a fait construire ce château-ci, avait gardé certains meubles de l'autre. Ah, voilà ! Merci du renseignement, monsieur. À votre service, messieurs, dames. Mademoiselle, Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît. Pour combien de personnes ? Pour trois personnes. Deux adultes et un enfant. L'enfant a quel âge ? Dix ans, je crois. Alors, vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan ? Oui, je crois que ça va aller. Et vous la voulez pour quand, cette chambre ? À partir du lundi 10 avril, pour une semaine. Alors, voyons... Oui, il y a une chambre disponible. Elle est située au quatrième étage et il y a une salle de bain. Elle donne sur la rue, mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante. Oui, ça me semble bien. La chambre fait combien ? 350 francs. Le petit déjeuner est compris ? Non, le petit déjeuner est en plus. Il fait 30 francs. Bon, je vais réserver cette chambre, alors. C'est à quel nom ? Poulos. Ce sont des amis d'Athènes. Vous pouvez verser des arts ? J'ai ma carte bleue, ça va ? Oui, donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît. Je peux vous donner un coup de main ? Oui, c'est très gentil, merci. C'est plus facile à deux. Ma femme m'aide normalement, mais elle est allée au supermarché avec les enfants. Vous passez vos vacances ici ? Oui, quelques jours seulement. Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents. Ma femme est bretonne. Vous connaissez bien la Bretagne ? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est un très joli pays. Oui, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez de la chance, parce qu'il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez. Ça y est, merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Jean-Louis. Jean-Louis le maire. Enchanté. Lars Olsen, je vous présente ma femme, Elgar, et ma fille Birgit. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Dites, il y a un petit café juste à côté. Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure. Oui, avec plaisir. C'est moi qui invite, hein. On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui ? Je cherche la gare routière. Vous pourriez m'indiquer le chemin ? Mais oui, bien sûr. Mais dites donc, vous êtes chargée ? Oui, elle est lourde, ma valise. Écoutez, moi, je passe juste à côté de la gare routière. Voulez-vous que je vous accompagne ? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise ? Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas pressée ? Non, pas du tout. Tenez, donnez-moi votre valise. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment très aimable. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait normal. Deux entrées, s'il vous plaît. On ne vend plus de billets aujourd'hui, monsieur. Le musée ferme dans dix minutes. Comment ? Mais c'est ridicule. On veut simplement voir les peintres de la région. Non, monsieur, je regrette. Il faut revenir demain matin à dix heures. Allez ! Vous ne pourriez pas faire une petite exception ? Cinq minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur. Je vous dis de revenir demain. Mais on part demain matin. Eh bien, tant pis. Revenez plutôt l'année prochaine. Ah là là, ce n'est pas croyable. Il y a peu de chances qu'on revienne. Salut, Jean-Paul. Salut. Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter. C'est une R5. Seulement, je n'y connais rien. Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil ? Tu es libre pendant le week-end, par exemple ? Oui, pas de problème. Quel jour ? Samedi après-midi, ça te va ? Pas tellement. J'ai rendez-vous samedi soir à six heures. Mais dimanche matin, je suis libre. Ça m'arrange aussi. Alors, à quelle heure ? Vers 10 heures chez toi. Tu veux que je passe te chercher ? D'accord. Merci, hein ? De rien. Mais tu me paieras l'apéritif après. Un aller-retour pour Chartres, s'il vous plaît. Deuxième classe. 110 francs, madame. C'est quand le prochain train ? Il doit y en avoir toutes les heures, à peu près. En tout cas, les horaires sont affichés là-bas, à droite. Vous n'avez qu'à regarder. Et il y a un service restaurant ? Je suis désolé, mais je n'en sais rien, madame. C'est sans doute marqué sur l'horaire. Merci. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Je pars en voyage d'affaires à Mexico. Je dois être là-bas lundi, mais je ne peux pas partir avant samedi. Bon, je vais regarder. Mais je vous préviens que ça va être assez difficile. Il n'y a que trois vols Air Europe par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. La compagnie, ça m'est complètement égale, vous savez. Il n'y a pas de vol Air Mexique ou Transatlantique ? Apparemment, non. Il n'y a pas de vol direct samedi ou dimanche. La seule possibilité, c'est d'aller soit à New York, soit à Rio. Et de prendre une correspondance. Mais ça doit être beaucoup plus long. Effectivement, c'est plus long, mais si vous voulez partir samedi ou dimanche... Ah non, non, non. Je ne vais pas passer mon week-end dans un avion, quand même. Faites-moi une réservation pour le vol Air Europe du lundi. Il part à quelle heure ? À 11h, monsieur. Arrivée 17h, heure locale. Ça fait 9h de vol. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Oui, madame. Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile ? D'accord. Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît ? Voici. Au fait, est-ce que vous faites les réparations, ici ? Oui, on a deux mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien. On peut regarder ça demain, si vous voulez. Vous pouvez nous laisser la voiture ? Euh, oui. Mais combien de temps ça va prendre ? Ah, je ne sais pas. Ça dépend du problème. Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée. D'accord. Je vous laisse la voiture demain matin. À quelle heure ? Ben, à partir de 7h30. Je vous dois combien ? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile, ça fait 190 francs pour l'essence. Voilà, monsieur. Merci et à demain. Au revoir, madame. Alors, ça t'a plu ? Bof, pas tellement. Moi, je trouve ces nouvelles chansons moins bonnes. Il devient vachement conservateur, non ? Mais non, pas du tout. Il chante un peu moins la révolution, c'est tout. Et alors ? De là à être conservateur, il y a un bon bout de chemin. Oh, si tu le dis. En tout cas, j'en ai marre de ces histoires d'écologie. Moi, j'aime bien. Ça m'intéresse. Tu ferais mieux de t'y intéresser un peu, toi aussi. Tu m'énerves, toi. Tu te décollo et tu pollues mon air avec tes sales clopes. Hypocrite, va. Pardon, madame. On voudrait louer des skis et des chaussures. Oui, vous pouvez en louer ici. C'est pour combien de temps ? Une semaine. D'accord. Vous n'êtes pas débutant. Non, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs stages, donc on s'y connaît un peu. Bon, alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures. Ah ouais ? Bien. Les chaussures sont là-bas au fond et les skis, vous les trouverez dans la pièce à côté. Les pistes sont bonnes aujourd'hui ? Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut. En bas, c'est plutôt tassé. Moi, dans la poudreuse ? Je ne tiens pas debout. Je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas. Enfin, le plus important, c'est qu'il fasse beau. Qu'est-ce que la météo a annoncé pour aujourd'hui ? En principe, il doit faire beau. Mais on ne sait jamais, hein. Dans la montagne, ça change vite. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, messieurs. Merci bien, madame. Vous voulez danser ? Non, merci. Oh, allez, pour une fois qu'il y a de la place sur la piste. Non, vraiment. Je préfère rester assise. Et cette place, elle est libre ? C'est-à-dire, je suis avec un copain. Il est allé me chercher à boire. Alors, on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne. Écoutez, j'ai déjà dit non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ça va, ça va, j'ai compris. Oui, on a marre des filles qui viennent pour rester assises. Oh, elle est chouette, ta guitare. Tu sais jouer ? Oh, pas très bien. J'ai suivi les cours pendant un moment et puis j'ai laissé tomber. Maintenant, je ne joue pas, moi. Tu veux me jouer un petit morceau ? Oh non, vraiment, je joue mal. Je suis sûre que non. Vas-y, un tout petit morceau, juste pour moi. Bon, si tu veux. Mais je te préviens, ça va être moche. Bravo, c'était vraiment formidable. C'était quoi, ça ? Oh, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Vraiment, tu l'as composé toi-même. Eh oui, ça t'étonne. Ah, oui et non. C'est-à-dire que c'est tellement bien que tu devrais faire écouter ça à des professionnels. Oh, tu es gentille. Non, mais franchement, c'est très bien. Je voudrais aller au parc Rouen. C'est combien ? Deux tickets. Vous pourriez me dire où il faut descendre ? Vous descendrez rue Jean Moulin au troisième arrêt. Mais c'est assez loin. Combien de temps je vais mettre à pied ? Un quart d'heure facilement. Comment ? Tant que ça ? Oui, vous auriez dû prendre le 104. Il passe devant le parc. Ah bon ? Je le saurai pour la prochaine fois. Vous m'emmenez à la gare, s'il vous plaît. Je suis très pressée. Oui, madame. Mais pourquoi passez-vous par là ? La gare, c'est tout droit. Vous n'avez pas vu la circulation ? Par ici, c'était un peu plus long, mais ça roule beaucoup mieux. Il n'y a que deux feaux rouges. Mais je n'ai jamais eu de problème dans l'avenue des Mimosa. Je vous assure que ça va plus vite par ici. Je vous signale que je connais très bien la ville, hein ? Alors, je fais demi-tour ou quoi ? Non, non. Continuez. On verra bien si c'est plus rapide. J'ai un train dans un quart d'heure. Avec-moi confiance, madame. Vous l'aurez, votre train. Vous voulez du café ? Des digestifs ? Euh, du café seulement. Et l'addition, s'il vous plaît. Voyons, ça fait combien ? Quoi ? Presque 500 balles ? Fais voir. 495 ? Mais c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. On va voir. Euh, garçon, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une erreur, là. Mais non, monsieur. J'ai fait l'addition à la caisse. Alors, vous avez dû compter quelque chose qu'on n'a pas eu. Ah, tenez, regardez. Vous avez marqué deux bouteilles de Saint-Emilion. Et vous n'en avez bu qu'une ? Bien sûr. Ah, je sais ce qui s'est passé. On a commandé à l'autre garçon d'abord, mais il a oublié de nous la porter. Alors, on vous a appelé et on a commandé de nouveau. Votre collègue a dû marquer la bouteille sur l'addition sans nous la porter. Il est toujours là, l'autre garçon. Oui, je vais lui demander. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Excusez-nous. Il n'y a pas de mal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Entrez, je vous en prie. Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas ? Oui. Bonsoir, monsieur. Tenez, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, que vous êtes gentille. Vraiment, il ne fallait pas. Tenez, donnez-moi vos manteaux. Oh, quelle jolie robe. Vous trouvez ? C'est gentil à vous. Eh bien, asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous offre ? Whisky, martini, jus de fruits ? Voulez-vous passer à table ? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là ? Et monsieur Lanchon, ici. Ça a l'air délicieux. Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple. J'espère que ça vous plaira. Alors, bon appétit. Encore un peu de gâteau, madame ? Merci. Vous êtes sûre ? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau. Non, vraiment, c'était délicieux. Mais j'ai très bien mangé. Alors, un café peut-être ? Oui, volontiers. Allez, tout le monde à table. Qu'est-ce que tu as fait ? Hum, du cassoulet, j'aime ça. Eh bien, moi, j'aime pas. Eh bien, tant pis pour toi, alors. Je vais manger ta part. Oh non, Bertrand, pas d'histoire. Assieds-toi et mange. Pourquoi ? Mais parce que ta mère te le dit. Allez ! Moi, je sais pourquoi. Il ne faut pas manger. C'est lui qui a mangé tout le chocolat que tu avais acheté, maman. Dis-toi ! Ce n'est pas vrai. Vrai ou pas, tu mangeras ton cassoulet. Sinon, pas question que tu regardes la télé ce soir. Je m'en fiche. Il n'y a rien d'intéressant. Oh là là, tu es pénible, Bertrand, hein ? Tu ne pourrais pas pour une fois faire ce que ta mère te dit. Mais je n'ai pas faim. D'accord, très bien. Ne mange pas. Mais reste à table. Si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui fais la vaisselle ce soir. Mais je n'ai pas mon tour. Si, Bertrand. Christine l'a faite hier soir. Et bon appétit. Vous êtes combien ? On est trois. Il y a une table libre là-bas, juste à côté de la fenêtre. Dis-donc, il y a du monde. Je te l'avais dit, on mange vachement bien ici. Et pour pas cher. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Le menu à prix fixe, tout simplement. C'est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? De la choucroute ? Ah non, je hors de ça. Dans ce cas, je te conseille le poulet Vasquez. Il est extra. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu prends ? Je n'ai pas très faim, moi. Je prends juste un steak et une salade. Alors, ça y est, vous avez tous choisi ? Euh, mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît. Un menu, un steak salade et un poulet Vasquez. Et comme boisson ? Du vin rouge, ça vous va ? Ah non, pas avec la choucroute. Je vais prendre un demi. Alors, un pichet de rouge et un demi-pression. D'accord. Salut André. Dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Ça te dirait d'aller voir un film ? Euh, il y a ce nouveau film polonais, tu sais ? Il passe en VO, Rex. Pareil, c'est vachement bien. Bof. Ça ne me dit rien. J'ai envie de voir quelque chose de marrant. Alors, il y a Thaubert qui vient de sortir un film. Tu sais, le Suisse, ça s'appelle La Fête, je crois. Ah, ça oui. Justement, je voulais le voir. Seulement, j'ai un petit problème. J'ai oublié de passer à la banque ce matin. Je suis fauché. Tu ne pourrais pas me passer 50 balles ? Mais oui, pas de problème. Je te les rends lundi, hein, sans faute, ça va ? Bien sûr. Alors, on y va ? Allons-y. Asseyez-vous, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Oui. Euh, vous êtes français ? Non, je suis néo-zélandais. Mais je fais un stage d'architecture et je vais sans doute rester un an ici. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un compte étranger. Il me faut votre passeport et un justificatif de domicile. Je sais. Voilà mon passeport et voilà une quittance de loyer. Merci. Vous voulez remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? Je peux me servir du compte tout de suite ? Ah non. Il faut attendre 10 jours à peu près. Ça m'ennuie un peu. Justement, j'ai pas mal d'argent liquide que je voudrais mettre en sécurité. En tout cas, vous n'avez pas le droit de déposer de l'argent liquide français sur un compte étranger. Ben, qu'est-ce que je peux faire alors ? Je vous conseille d'acheter des traveleurs chèques en devise étrangère. Mais, mais je vais perdre au change. Ah non. Je préfère le mettre sous mon matelas. Oh, ça je ne vous le conseille pas. Mademoiselle, je voudrais un jean s'il vous plaît. Oui. Vous faites quelle taille ? Je fais du 38. Bon. J'ai trois modèles à vous proposer. Celui-ci, style classique. Celui-ci, plus fantaisie. Et celui que vous voyez là, dans la vitrine. C'est notre dernier modèle. Je crois que je vais essayer celui-là. Le classique. Oui. Et celui de la vitrine. D'accord. Alors, si vous voulez passer dans la cabine d'essayage. Lequel vous préférez ? Je préfère celui-ci, le dernier modèle. Mais il me sert un peu. Je peux essayer la taille au-dessus ? Bien sûr. Voyons. Voilà. Ça vous va ? Oui, il me plaît beaucoup ce jean. Je le prends. Ça fait combien ? 325 francs. Vous prenez la carte bleue ? Bien sûr, madame. Très bien. Je vous donne un petit sac ? Oui, s'il vous plaît. Bonjour madame, vous désirez ? Je voudrais quatre steaks. Qu'est-ce que je vous donne ? Filet, faufilet, entrecôte ? Faites voir l'entrecôte. Oh non, elle est trop grasse. Donnez-moi quatre tranches de faufilet. Ça va comme ça ? Non, c'est trop épais. Un peu plus mince, s'il vous plaît ? Voilà madame. Et avec ceci ? Il me faut un bon poulet. Ah, j'ai de très bons poulets fermiers aujourd'hui. Ils font combien ? 43 francs le kilo. Alors, donnez-moi un poulet pour quatre personnes. Voilà madame. Ce sera tout ? Oui, merci. Alors, cela vous fera 115 francs. Voilà monsieur. Merci. Bonne journée madame. Pardon madame, est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs ? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot. Voilà madame. Madame, vous désirez ? Je voudrais un crottin de chavignol pour faire cuire et un camembert pas trop fait. Voilà. Et avec ça ? Je vais prendre un morceau de roquefort. Ça va comme ça ? Non, donnez-moi un peu moins. Ce sera tout ? Oui, merci. Est-ce que je règle ici ? Non madame, vous règlez tout à la caisse. Madame ? Je voudrais quatre filets de cabillaud s'il vous plaît. Ah, je suis désolé madame, je n'ai plus de cabillaud aujourd'hui. Mais j'ai de la sole en promotion si vous voulez. Elle est extra. Bon, d'accord. Donnez-moi des filets de sol. Et avec ceci ? Donnez-moi aussi une petite barquette de tarama. Ce sera tout madame ? Oui, merci. Madame, attention ! Ici c'est la caisse pour moi de cinq articles. Et votre chariot est plein. Oh, excusez-moi madame, je n'avais pas vu. Je vais à une autre caisse dans ce cas. Bonjour madame Lebec. Il y a du courrier pour moi ? Non, rien aujourd'hui. Ah bon ? Écoutez, je suis obligé de sortir pour deux heures. Et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir. Il se peut qu'elle arrive avant mon retour. Vous pourriez lui donner mes clés ? Je ne la connais pas votre fiancée. Mais bien sûr, vous la connaissez. Elle est brune avec des cheveux frisés. Ah, l'enquilleuse ! Elle est sénégalaise, madame. En tout cas, elle est jolie. Vous avez de la chance, monsieur Christian. Et elle aussi, non ? Bonjour, monsieur Rouillet. Voici le loyer pour le mois prochain. Merci, madame. Tout va bien ? Eh bien, justement, j'ai un petit problème. Le chauffe-eau ne marche pas. Ah bon ? Est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un de venir jeter un coup d'œil ? Ben, écoutez, ça m'ennuie d'envoyer un plombier si c'est pas vraiment en panne. Ça m'étonne qu'il ne marche pas parce qu'il est neuf, vous savez. Vous avez vérifié la veilleuse ? Mais oui, bien sûr. Je vous assure que l'appareil est en panne. Et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude. Bon, alors je vais essayer de trouver quelqu'un. Ne vous en faites pas. Le plus tôt possible, hein ? D'accord, d'accord, c'est promis. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Je suis mademoiselle Barbeau. Je viens pour la chambre. Oui, entrez, c'est par ici. C'est assez sombre. Le matin, oui, mais vous avez le soleil l'après-midi. Et c'est très calme. Je peux faire la cuisine ? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout. Il y a une douche ? Non. Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet. Et vous avez l'eau chaude. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Mais 1500 francs, vous avez dit au téléphone. Oui, c'est ça. Je crois que je vais la prendre. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis employée de banque. Très bien. Est-ce que je peux recevoir ? Oui, mais pas trop d'allées et venues. Et bien entendu, pas trop de bruit après 10 heures. Eh bien, ça me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite ? À partir de samedi. Alors c'est parfait. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On voudrait louer un F2 meublé. Oui ? Dans quel quartier ? Si possible, près de la faculté des lettres. Je vais voir. Oh, vous avez de la chance. J'ai un deux pièces meublées tout confort dans la rue Saint-Pierre. C'est à deux minutes de la faculté. Le loyer est de combien ? 4000 francs, toutes charges comprises. Il faut prévoir en plus un mois de caution et deux mois de loyer à payer d'avance. Le bail est de trois ans au minimum. Comment ? 4000 francs ? Je regrette, monsieur. Mais c'est le prix d'un deux pièces dans ce quartier. Maintenant, si vous voulez un petit studio un peu plus éloigné, j'en ai un et beaucoup moins cher. 3000 francs par mois. Je vous le montre ? On va réfléchir. On reviendra plus tard, peut-être. Très bien. Au revoir, messieurs-dames. Tiens, salut Anne. Ça va ? Ça va, et toi ? Bof. On fait aller, quoi. Euh, dis-donc, tu connais mon copain Thomas ? Non. Alors, Anne, Thomas ? Bonjour. On prend un petit café ? Ah oui, d'accord. Ah, moi, je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Alors, salut, un de ces jours, peut-être. Au revoir. Pardon, mademoiselle. Mademoiselle, je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez à quelle heure le train arrive à Nîmes ? Euh, vers 15h, je crois. Nous sommes à l'heure. Ah, ce n'est pas comme chez moi, alors. C'est où, chez vous ? Naples. Je suis italien. Oui, effectivement. Les trains marchent bien en France. Alors, vous allez à Nîmes ? Oui, pour la corrida. Et vous ? Nous, on habite à Nîmes. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Euh, il est une heure moins le quart. Oh là là ! Je crois qu'il faut aller manger. Sinon, il n'y aura plus de place. Vous voulez manger avec nous ? Ah oui, avec plaisir. Euh, je me présente, Franco Philippot. Pierre Moury. Ma fiancée, Madeleine Santini. Oui, enchantée, Mademoiselle. Après vous. Oui ? Bonjour, madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître, Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Renata Fischer. Ah, très heureux, mademoiselle. Enchantée, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose ? Un petit café, peut-être ? Non, merci. C'est très gentil. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui, je suis témoin. J'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Il se disputait ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied ? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassée et... Tu connais Sonia ? Oui. Pourquoi ? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors ? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment ? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. On doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? Si, il y a huit mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir ? Oui, bien sûr. J'irai dans une heure, quand ma fille partira à son cours de danse. Son cours de danse ? Oui. Elle fait de la danse depuis trois mois. Allô, Florent ? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? On va visiter un musée ? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères ? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères ? La bleue, peut-être ? Et c'est là. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle te va bien ? Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec ? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles ? Les noires ou les grises ? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Ben, mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Ben, quelles chaussures veux-tu que je mette ? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mais les marrons, elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr. Elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidée ? Tu viens avec moi ? Dis donc, mon minou. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah oui, c'est vrai. 35 ans ? Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir ? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui, et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ? Ou à la piscine ? Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller. Et à la patinoire, il fait froid. Bon, alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon, ben, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non ! Si ! Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui, et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller et à la patinoire, il fait froid. Bon, alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon, ben non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non ! Si ! Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Souvent, je reste à la maison, mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul ? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café, on a parlé. C'est tout ? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île ? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil ? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Commentrez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame ? Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait, deux litres. Et avec ça ? Vous avez de la sauce tomate italienne ? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, deux boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose ? Non, c'est tout. Combien ça fait ? Ça fait 13,85 euros, madame. Comment ça, monsieur Noir ? Vous allez partir ? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire le tour du monde. Ah bon ? Et comment vous allez payer ce voyage ? Je vais vendre ma maison. Vous rigolez ? Et avec qui vous allez partir ? Avec votre secrétaire. Non ! Je vais devenir fou. Et ce vase ? Je l'aime bien, moi. Moi, non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde ! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop chers. Et ça, ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? Deux, trois, quatre. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. Vingt-trois ? Vingt-quatre ans ? Non, vers vingt-sept ans. Et les garçons, vers vingt-neuf ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe ? Oui, et vous êtes Nathalie. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence ? Vous habitez au centre-ville ? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois ? Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a douze ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous ? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Allô, Jacqueline. Bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir, Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai deux places pour un concert de Gabriel Foré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh, Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Vrelan vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors, tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon, alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Vrelan ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non. On se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais me remarier jamais. Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple. Avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ? Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allo, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Hum, je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Allo Jean, c'est Louise. Ça va ? Oh, bonjour. Bien, et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée ? Euh, non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants. Oh non, elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt, Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les oeufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Le vendredi soir, à la maison. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Ce week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin ? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud, enfin l'été. Ça, on peut dire que vous avez de la chance parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et ils ne se trompent pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a huit ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon, et il n'est pas trop jeune ? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de tai chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et deux soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volet. Mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de tai chi. Comment vas-tu ? Et tes enfants ? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non ? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non ? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul-Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en quatrième. Et il est content ? Oh, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue. Huit heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure ? À huit heures, français, une heure. Ensuite, une heure de maths, une heure d'histoire, une heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, une heure d'espagnol, une heure de permanence, une heure de sciences nat. Et après ça, deux heures d'éducation physique. J'ai fini à dix-huit heures. Allez, courage ! Bientôt les vacances ! Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en troisième et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va, pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Hé, chacun son tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada